... Bonjour à tous. Comme chaque semaine, le vendredi matin, à peu près à cette même heure, vous retrouvez le programme de Judaïkan sur les ondes de RCN pour ce qui est de l'audio. Et si vous préférez voir vos animateurs, le programme est diffusé sur la chaîne Judaïkan de YouTube. Deux parties encore cette semaine composent cette émission. Juste après l'écran publicitaire, Régine Bessis et le grand chef d'orchestre Misha Katz, directeur musical des Nuits du Suquet, vous proposeront Passion Musique, une approche tout en douceur vers la musique classique. Et en dehors des Nuits du Suquet, la ville de Cannes offre à ses habitants, ou qui y séjournent quelques jours, un agenda de manifestations, d'expositions, de spectacles gratuits et auxquels vous pouvez participer. Tout d'abord, par exemple, sachez que ce matin, au moment où je vous parle, et depuis 11 heures, il y a une cérémonie de dénomination de l'hôpital de Cannes, anciennement hôpital des Broussailles, en hôpital de Cannes, Simone Veil, à laquelle, bien sûr, vous auriez pu être invité. Une exposition, à présent Cannes, occupée 1942-1944. Cette exposition, qui se tiendra jusqu'au 26 juin, à finalité pédagogique, montrera combien les années noires de l'occupation ont pu marquer de leur empreinte la population. L'entrée est libre, c'est ouvert du lundi au vendredi de 13h30 à 17h, fermé les Jouffériers. Le lieu de cette exposition, les archives municipales, espace Calmette, 18 rue du Dr. Calmette, à Cannes. Autre exposition, dans le cadre de Cannes fait le mur, une exposition de bâche aérienne. Le thème, cinéma et séries. C'était dans le cadre du 71e Festival de Cannes et de l'été à Cannes. Si vous voulez des renseignements sur cette exposition, composé le 04-97-06-40-77. Et puis demain samedi, samedi 30 juin, de 19h à minuit, dans le cadre de l'été à Cannes, le port de Cannes est en fête, avec les 180 ans du vieux port de Cannes. Au programme, concert à 19h30, des petites ouvreuses et à 21h de Miss America. A 22h30 et 0h15, spectacle inédit en vidéo mapping alliant son, images et lumières projetées sur le suquet. A 22h45, Flower Power, tribute to Woodstock. C'est un concert exceptionnel avec des musiques des années 60. Il y aura du Jimi Hendrix, du The Woo ou encore du Bob Dylan. Et vous pourrez admirer pendant toute la manifestation, une exposition de photos anciennes retraçant l'histoire du vieux port à travers différentes époques. Le lieu, le vieux port de Cannes, Esplanade, Pantiero et Quai Saint-Pierre à Cannes. Un autre rendez-vous, cette fois-ci, c'est pour dimanche 1er juillet. De 11h30 à 12h15, dans le cadre des moments musicaux de Fortville et de l'été à Cannes, les jeunes talents de la classe d'Armand-Rénaud, du département jazz et musique actuel du conservatoire de Cannes, distilleront pour vous une musique mélodieuse et rythmée. Toujours au marché provençal Fortville à Cannes, chaque dimanche, il y aura un groupe qui créera l'événement musical en animant par sa gaieté et ses rythmes ce célèbre marché. Pendant tous les mois de juillet et d'août, de 19h à minuit, je vous propose également, dans le cadre de l'été à Cannes, les Nocturnes Cannoises. Chaque mercredi soir, durant les mois de juillet et d'août, les Nocturnes Cannoises proposent un pittoresque et attractif marché artisanal où produits du terroir et objets de décoration font bon ménage avec la douceur des soirées estivales. Le lieu, marché de la Boca, Esquire Barthélémy, c'est à Cannes-la-Bocca. Vendredi 6 juillet, à 21h, dans le cadre de l'été à Cannes, et si vous voulez découvrir la Pôle Eau de Basque, rendez-vous fronton Miguel Huguetto, 4 avenue André Capron, à Cannes. Puisque chaque saison, l'équipe cannoise affronte à Grand Chistera les plus prestigieuses équipes des meilleurs clubs nationaux, dans le cadre du Championnat de France et du Challenge National. Enfin, pour terminer, vous pourrez admirer jusqu'au 28 octobre les arts traditionnels du Japon, chef-d'oeuvre de l'Institut Lusato Fedier et Yokanoshima, figures masquées du Japon, photographies de Charles Frégé, ceux-ci au musée de la Castre, le Suké à Cannes, s'est ouvert en juillet et août, tous les jours de 10h à 19h, et jusqu'à 21h le mercredi. On se retrouve dans quelques instants avec Régine Bessis et le grand chef d'orchestre Misha Katz, directeur musical des Nuits du Suké, qui vous propose Passion Musique, une approche tout en douceur vers la musique classique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada